Grawo à tous c'est Seldel, on continue de la suer sur le Knight, dans l'épisode précédent on s'est fait rétamer par le premier boss des rêves, tout premier boss qu'on avait rencontré à l'époque d'ailleurs. Et du coup bah plutôt que faire un épisode entier dédié à des défaites comme j'aurais pu le faire parce que c'était bien parti pour et bien tout simplement on est parti récupérer les deux derniers points de vie. Donc il y avait un point de vie qui se trouvait pour rappel juste à gauche du banc qui est là au niveau de la flèche du haut, donc il y en a bien que je n'avais pas trouvé, j'aurais pu le faire vachement avant parce que j'ai bourriné le boss et ça a marché donc je pense que c'était un truc qu'on était censé faire il y a un certain moment quand même. Et puis l'autre c'est tout simplement rendre la quête de la fleur en retournant voir le personnage qui me donnait la quête qui m'a donné du coup bah, enfin qui s'est transformé même en dernier quart de vie et du coup je suis full life. On ne peut pas avoir plus de cœurs que ce que j'ai là, pour les cœurs basiques du moins, parce qu'on peut avoir des cœurs bleus ou des cœurs bonus avec certains charmes. Et du coup à présent on est à la cité des larmes et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au bassin ancestral, il y a deux choses qu'on doit y faire, il y a même trois. Il y a la fontaine qui est un peu à droite, il y a le boss qui est en bas ici, il faudra qu'on retourne faire un truc dans les abysses je pense, a priori que j'avais oublié. Et du coup on va faire tout ça dans cet épisode en espérant que j'arrive cette fois à avoir le boss des rêves, ce qui n'est pas gagné. On ne va pas se mentir, c'était assez mal barré la dernière fois, le coup de bassin ancestral là c'est bien tout en bas, on est d'accord. Il n'y a pas de voie secrète que j'ai oublié, non. Ah oui c'est le machin avec plein de piques partout. On ne les a jamais vus en position d'attente. On va descendre Pépouze tant qu'on le peut. C'est une épée ça ? Ah non c'est un des conduits qui mène. Ah oui le Waterways. Je n'ai jamais fait attention à l'époque. On va éviter de perdre de la vie bêtement, dit-il en se jetant dans le vide avec confiance. Donc on est ici. Ah oui en fait c'est une cage, c'est un escalier, c'est un ascenseur qui s'est brisé en étant lâché en fait. Je ne l'avais jamais réalisé, je crois que c'était une petite maison ou un truc comme ça. Donc la bassin ancestrale à gauche. Est-ce qu'il y avait des ennemis par là ? Ah oui il y avait des piques en bas je me souviens. Oh 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 on va se calmer. C'est moi le patron ici. Donc ouais c'est ici. C'était en bas à gauche. Hop là. Et ici c'était en bas juste là. Et a priori il y avait cette histoire de fontaine qui était à droite. Rappelez-vous j'avais donné la première fois de l'argent quand j'étais allé. Et du coup derrière j'avais plus du tout de thunes pour pouvoir m'acheter la carte qui était juste en dessous. J'étais bien deg. Jeter la dîme, jeter tous les géo. Ah tous ! Ah non pas tous. Ah ça me fait... J'ai plus envie de retourner ici après. Concrètement là il faut que j'y jette 3000 géo en tout. J'ai le chiffre. Ah je savais pas que ça se jetait vraiment comme ça en fait. Car 3000 géo c'est une somme quand même. Euh... Bon... Je vais voir si j'arrive à... A tuer le boss rêve. Et je ferai en fonction. On va pas redescendre. Mais j'ai pas trop envie de balancer mes géo pour le moment. 3000 ça fait quand même le double de... Enfin j'ai le double quoi. C'est un peu bête de tout foutre en l'air. Non non, pas bon côté. Je crois qu'il fallait s'arrêter avant la fin parce qu'il y avait un piège. Et une plateforme au milieu. Voilà. Ça je me souvenais. Et donc là on a le raccourci qui va vers la gauche. Bon nouvelle tentative pleine d'espoir de foutre sur la tronche un boss V2. On va pas se mentir. Je vais sans doute me faire poutrer en cours de route. D'après mes souvenirs, il y avait beaucoup d'ennemis qui étaient présents. Enfin ils faisaient pop beaucoup d'ennemis en fait. Et c'était un peu le souci. Vous voyez là cette fois en haut c'est des piques qu'on a quand même. Allez. Proche disparu. Alors que je me souvienne des patterns par contre. Il me charge ça je me souviens. Pas assez bien visiblement. Ouah je l'ai pas vu il m'a popé dessus lui. Ah je le touche deux fois quand même. Donc ça c'est cool. J'aurais dû en profiter pour me soigner. Qu'est ce que je fais. Ah j'ai cru que je l'avais. J'ai entendu son souffle. J'ai cru qu'il était KO. Et je voulais en profiter pour me mettre de la vie. Bon j'y suis allé comme un gros bourrin. Non. Faut pas déconner. Mais je pense que j'ai quand même un poil mieux m'en sortir que le gros bourrin parce que. Le premier boss plutôt. Ah il fallait y aller par la gauche en fait. Ah non. Boulez. On perd quand même pas autant de points de vie. Du moins pas à la même vitesse. Ouais là je savais pas comment l'éviter. Ah je voulais taper en bas. Mais j'étais en train de descendre le mur. Ça a pas marché. Ah l'ennemi qui m'a popé juste dessus quoi. Ah mais il saute haut le gredin. Ah p***** les ennemis toujours là. Ouf p***** il me pop dessus. Ah p*****. Ah p*****. Oh je l'ai eu. Heureusement qu'il a pas duré plus longtemps parce que j'aurais eu du mal quand même. Ah on peut le revoir de son vivant. Là on a 400. Alors de ce que je sais il faut avoir 2400 je crois pour avoir la fin spéciale du jeu. Enfin du moins pouvoir entamer la direction de la fin spéciale du jeu. Donc là si j'y manque 800 bah ça sera largement. Enfin en tuant les deux derniers boss. Des rêves. Je devrais pas trop avoir de mal à ce niveau là. Bon du coup c'est cool on a eu ce que je voulais. Mais je sais toujours pas est-ce que je jette tous mes géos. Je suis un peu ennuyé. Le problème c'est que j'ai pas le choix. Enfin sinon faut que je les mette chez la bancaire. Mais la bancaire je sais plus du tout où elle est. Il me semble que c'est un personnage qu'on rencontre relativement tôt dans l'histoire. Non ça c'est le forgeron. Il n'y a pas l'icône. Je me souviens que c'était une maison mais je sais plus du tout le secteur dans lequel on la rencontre. Tiens il y a un petit secteur que j'ai oublié là au niveau de la flèche. Du où ? Dans la bancaire je sais plus du tout. Alors ce qu'on va faire c'est que j'ai peut-être aller acheter les... Enfin je vais les mettre dans la fontaine plutôt. Aïe. Et puis tant pis je refarmerai de mon côté au pire s'il faut. Petite sauvegarde. Donc il y avait un truc qu'on n'avait pas fait qui était aux abysses. Rien de très important en soi. Mais à l'époque j'avais pas pu le faire je crois. Parce que je me souviens que je me demandais à quoi servait une zone spéciale des abysses. Euh... Donc... Tac. On va déjà se laisser tomber par ici. Ah non. Bon ok. Si c'est comme ça. Voilà. Alors déjà il y a ici il y aura un truc à faire. Il y aura un charme à avoir. Comme on peut le voir. C'est lié au... Au coeur bleu en fait. Il va falloir que je revienne ici en n'ayant que des coeurs bleus. Ou en ayant 12 coeurs bleus en tout. Je sais plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je... Sur la carte. Je fasse des zones où il y a justement ces fameux coeurs bleus. Que je les rejoigne. Que je prenne des points de vie. Que je me fasse pas trop toucher pour en avoir à la fin une douzaine. Donc il y a ici. Il y en a un par exemple. On en a un qui est... Ici. Mais je sais plus comment on retrouve justement. Donc c'est un peu problématique. Des coeurs bleus on en avait là. On en avait ici en haut. Et on en avait ici là. Qui sont vachement éloignés. Donc je sais pas si c'est ceux là que je vais faire. Et donc il faudra avoir un certain nombre de coeurs pour pouvoir ouvrir cette porte. Et avoir un charme assez balèze. Mais on peut un peu gruger en fait. Parce que... On a un charme de base qui nous transforme tous nos coeurs en coeurs bleus. C'est à dire qu'on peut pas se remettre de la vie. Avec la recharge classique. Mais du coup ça nous donne en fait une avance. Ce qui fait qu'on est pas obligé de visiter réellement ici. Tous les trucs de coeurs bleus. Pour se charger. Puisqu'on a le charme qui nous en met déjà pas mal. Donc ça devrait déjà simplifier un peu cette quête. Parce que la vraie façon de la faire elle est pas franchement évidente. Oh la la. Voilà et moi c'était ici. Il y avait un truc. Quand j'étais allé on pouvait rien y faire. C'est ça. Mais maintenant je sais ce qu'on peut y faire en fait. Je crois. C'est ça. Il fallait utiliser le pouvoir d'attaque vers le haut. Et pour une raison que j'ignore. Ça nous donne le niveau 2. De cette attaque. Je sais pas pourquoi en fait. Qu'est-ce qui nous fait. Qu'est-ce qui nous fait penser. C'est vrai que les visages qu'on voit là dans le fond. Et qu'on voit dans l'illustration. Ont l'air d'être. Deux balèzes. Ça régénère l'âme en tapant les ennemis. Ça c'est bien ça. Donc voilà. Maintenant on a tous nos pouvoirs boostés. On a les 3 attaques noires. Et donc il nous manque que le fragment de réceptacle qui nous sera donné par la fontaine lorsque j'aurai balancé les 3000 de thunes. Que je n'ai pas tout à fait envie de faire. Donc non en fait je pense que je vais plutôt garder mon argent. Je vais aller acheter les charmes que je peux pour diminuer un peu cette quantité d'argent que j'ai. Et plus tard dans un épisode on démarrera la fontaine pour le faire ensemble. Puis je referai le trajet de mon côté. Ce sera plus mieux bien. Parce que c'est vrai que là. Foutre en l'air 3200 géo. En plus des 3000 que je vais balancer. C'est quand même un peu dommage. Donc on va essayer un peu de... De déconomiser tout ça. Par où faut aller. La remontée de la mort. D'accord. Allez ça c'est fait. On se remet un peu de vie. Parce qu'il faut bien. Et donc on retournera à la fontaine une autre fois je pense. Donc probablement au début du prochain épisode. Là on va aller acheter nos charmes. Donc les charmes fragiles. Qui nous étaient vendus ailleurs. Je ne sais plus du tout où. Euh ouais tout là-haut. Donc le plus simple c'est peut-être que je retourne au stag à droite. C'est que j'aille au stag en haut de la cité des larmes. C'est le plus pro... Ah mais non. C'était pas ouvert à gauche. Ouais bon il faudra que je passe par en bas quoi. Ouais bon. Du coup on remonte. Et jouple. Là. Ah oui il y a le... Je peux aller à la frontière du royaume à droite. Ce qui est pas franchement plus rapide. Non. C'est pas du tout plus rapide. Ou c'est équivalent au mieux je pense. On va repasser par les zones qu'on connaît bien. Ah merci il y avait de l'argent ici. Ah punaise forcément il fallait qu'il y en ait un au travers. Donc maintenant il faut remonter. Monté. Youpi. Décidemment on aura vraiment escaladé plein de trucs dans cet épisode. Dans un sens ou dans l'autre. Et c'est bon. Alors donc je disais. Bien. Là c'est la zone avec la fontaine je crois. Mince. Ah je voulais voir si on pouvait taper. Est-ce que j'ai vu qu'il y a un endroit où il y avait... Bah c'était à King Station je crois. On peut passer par dessus une... Une sorte de maisonnette comme ça avec des piquants. Et en fait on doit s'occuper. On va taper vers le bas pour rebondir 50 fois. Et il y a un... Un truc à revendre là. C'est pas un truc de explorateur mais c'est dans l'idée. Un saut de la ville je crois ou un truc comme ça. Ici on remonte. Un petit sur le garde. Un petit sur le garde. Donc là c'est à goût. C'est toujours fermé et maintenant on connaît le truc et voilà. Alors où je voulais aller c'était, j'aurais dû passer par au-dessus peut-être, c'est grave. On va aller par là et on va monter. Merci. 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 plus grand chose et du coup en fait je suis en train de me rendre compte mon argent là à ce stade il me sert plus à rien j'ai plus rien à acheter dans le jeu j'ai l'impression là j'ai vraiment acheté tout et n'importe quoi que je pouvais, j'ai boosté l'iguillon j'ai toutes les techniques et tout bon je pense qu'en fait il y a vraiment plus rien du coup qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va se retenter le sanctuaire de l'âme non je pense qu'on va s'arrêter ici ça va rien de continuer la vidéo comme ça je vais retourner encore une fois au bassin des âmes au bassin ancestral on sera à la fontaine on démarrera là et après on remontera ça fait beaucoup de trajet pour rien quand même il va quand même que je vous le montre en vidéo mais vu qu'on a plus rien à faire par en bas c'est quand même un peu dommage ça fait pas mal de trajet pour rien donc là concrètement il me reste le boss de ce secteur en mode rêve il me reste celui ici du sanctuaire des âmes le tyran des âmes ce sont les deux derniers personnages il nous restera ensuite quand on les aura fait tous les deux à se rendre à l'enceinte du palais ah bah oui l'enceinte du palais il faudra qu'on y aille donc on ira en descendant en fait en allant à l'enceinte on le fera à ce moment là du coup bah là concrètement à part partir à la chasse aux derniers charmes que je peux avoir pas trop difficilement bah il nous reste pas grand chose prochain épisode donc des charmes et essayer de battre une fois pour toutes nos amis les rêveurs enfin les c'est même pas les rêveurs en plus ce sont les boss v2 donc on fera ça je pense comme ça après on enchaînera l'enceinte du palais et on pourra récupérer le dernier truc d'âme allez du coup on s'arrête ici merci à tous d'avoir suivi cet épisode on a quand même vaincu enfin un des fameux des fameux boss version 2 je suis quand même satisfait et du coup des papouilles et on se dit à bientôt et on se dit à bientôt